Bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre série sur l'industrie cosmétique. Dans nos vidéos précédentes, nous avons exploré les enjeux et les prouesses de cette industrie, ainsi que les différentes formes cosmétiques, voire les liens de ces vidéos dans la description. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter le troisième volet de notre série « Didier à l'univers varié des ingrédients cosmétiques ». Comme vous le savez, les formulateurs jouent un rôle crucial dans l'industrie cosmétique et leur expertise est essentielle pour créer des produits innovants et efficaces. Dans cette vidéo, notre objectif est d'autonomiser les formulateurs en leur fournissant des connaissances sur la vaste gamme d'ingrédients à leur disposition. Que vous soyez un professionnel expérimenté ou que vous débutez dans ce domaine, ces conseils seront précieux dans votre travail quotidien. Rejoignons-nous dans cette plongée profonde dans le monde des ingrédients cosmétiques, bien que cette vidéo soit longue et sera riche en connaissances qui vous aideront dans ce domaine de formulation des cosmétiques. À la fin de cette vidéo, nous espérons que les formulateurs qui soient expérimentés ou aspirants se sentiront plus autonomes et inspirés pour créer des produits exceptionnels. Restez à l'écoute pour un voyage au cœur de la formulation cosmétique. Comprendre les ingrédients utilisés dans les cosmétiques est fondamental pour les formulateurs. Il ne s'agit pas seulement de mélanger des substances, il s'agit de créer des produits qui soient sûrs, efficaces et qui répondent aux cahiers de charges et aux demandes évolutives des consommateurs. La première compétence essentielle pour tout formulateur est de pouvoir déquipter correctement la liste des ingrédients sur les emballages. C'est comme déchiffrer un code qui révèle les secrets de la formulation d'un produit cosmétique. Les non-chimiques peuvent parfois être intimidants. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous guider. Comprendre la nomenclature des ingrédients est la clé pour reconnaître les composants principaux et accessoires. Les ingrédients sont souvent listés par ordre des croissants de concentration. Cela signifie que le premier ingrédient est présent en plus grande quantité. Apprendre à lire cette hiérarchie vous donne un aperçu de la formulation. Savoir repérer les ingrédients qui agissent, qui remplissent la fonction principale, les additifs, les allergènes, c'est essentiel pour un formulateur. Savoir repérer les allergènes potentiels est crucial. Certains ingrédients peuvent déclencher des réactions indésirables et être conscients de leur présence est essentiel pour la sécurité des utilisateurs. Les ingrédients affichés sur les emballages sont et suivent la règle de l'ANCI. Commençons par comprendre ce qu'est l'ANCI. L'ANCI ou la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques est une véritable clé pour déchiffrer les étiquettes de nos produits de beauté. C'est comme un langage universel qui nous permet de comprendre ce que contient vraiment notre shampoing ou notre crème hydratante. La structure de l'ANCI est simple mais puissante. Chaque ingrédient est identifié par son nom de platin, suivi de son équivalent en anglais entre parenthèses. C'est un système standardisé qui permet une compréhension cohérente des compositions, quel que soit le pays. Vous avez déjà regardé la liste des ingrédients sur un produit que vous sentez et que vous vous sentez perdu. L'ANCI est là pour démystifier tout cela et classe les ingrédients par ordre des croissants de concentration, ce qui vous donne une idée de la quantité relative de chaque composant. L'ANCI est bien plus qu'une simple liste. C'est une ressource pour les consommateurs avertis. Vous y repérez des allergènes potentiels, des substances controversées et ainsi de faire des choix éclairés pour votre routine de beauté. Alors passons sur le site pour vous montrer comment peut-on repérer les ingrédients que vous trouvez sur les étiquetages des formes cosmétiques. Où est-ce qu'on trouve des informations sur les ingrédients en cosmétique ? Explorons maintenant la recherche sur la plateforme ANCI. Afin de maximiser notre compréhension des ingrédients cosmétiques, on va explorer l'encyclopédie ANCI. La première étape consiste à naviguer sur la plateforme ANCI. Rendez-vous donc sur le site ANCI ANCI via un moteur de recherche et vous tapez ANCI. Vous allez atterrir sur la page d'accueil de cette bibliothèque. Les ingrédients sont répertoriés selon l'ordre alphabétique de A à Z et des chiffres de 0 à 9. Vous verrez une barre de recherche en évidence prête à recevoir le nom de l'ingrédient que vous souhaitez explorer. Entrez le nom de l'ingrédient que vous souhaitez étudier dans la barre de recherche. Assurez-vous de saisir le nom correctement pour obtenir des résultats précis. La plateforme ANCI vous proposera une liste d'options correspondant à votre recherche. Bon, par exemple, voir les produits qui commencent par la lettre A. Alors, qu'est-ce que vous constatez ? On constate d'abord qu'il y a plusieurs types de fleurs. Vertes, jaunes, oranges et rouges. On a quatre types de fleurs. Alors, on va explorer certains produits-là. On va, par exemple, explorer ce produit vert qui est autorisé. Donc ici, l'ingrédient, c'est ACACIA, ARNACIA, FLOWER EXTRACT. Voilà son numéro d'identification selon le Chemical Abstract Service. Elle est extrait de fleurs de Mimosa de Farnese. Alors, ce n'est pas de pénalité dans toutes les catégories. Donc, on peut utiliser sans problème ce produit. Il est d'origine végétale. Son nom est ainsi, c'est ACACIA, FANICIA, FLOWER EXTRACT. Son autorisation sur le plan européen. Alors, j'ai demandé à Charles Répité de m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce code. Ce code, c'est quoi ? INSREIS EUROPEAN INVENTORY OF EXACTING COMMERCIAL CHIMICAL SUBSTANCE. Alors, c'était une loi qui est avant le riche. Quoi importe ? Voilà les informations sur ce code-là. Ça concerne l'Union Européenne. Le INSS EUROPEAN LIST OF NOTIFIED CHIMICAL SUBSTANCE. Donc, c'est son numéro d'identification à l'échelle européenne. Alors, ces fonctions, c'est un agent parfumant utilisé pour le parfum, les matières premières, aromatiques. Donc, on peut examiner tous les ingrédients. On peut avoir des informations sur les différents types de produits. Alors, ceux qui ont la fleur jaune, il émane de la pétrochimie. Donc, voilà, c'est l'acetamide MEA, le chemical abstract service, ce sont le code, pénalité moyenne dans toutes les catégories. Alors, ces fonctions, synergiste de mousse, améliore la qualité de la mousse, produite en augmentant une ou plusieurs des propriétés suivantes, volume, texture et stabilité. Il est utilisé comme condition capillaire, humectant, agent d'entretien de la peau, tension actif, réduit la tension superficielle des cosmétiques et contribue à la répartition uniforme de produits lors de son utilisation. Agent de contrôle de la viscosité. L'ingrédient est présent dans 0,09% des cosmétiques, soins capillaires ciblés, shampoins classiques. Alors, vous avez toutes les informations sur les produits dans cette bibliothèque. Ainsi, les produits de rouge, donc, ils sont, exemple celui-là, donc, son numéro d'identification. Alors, une pénalité forte dans toutes les catégories, donc, pratiquement, il est déconseillé. Donc, agent masquant réduit au libre odeur ou le goût de base de produit. Donc, à éviter, en la mesure de possible. Alors, une fois que vous avez saisi le nombre de l'ingrédient, explorez les résultats de recherche. Vous verrez le nombre de l'ingrédient, suivi des détails, tels que sa fonction, sa provenance, et parfois des informations sur son profil et sa sécurité. La plateforme ICI vous expliquera comment cet ingrédient contribue à la formulation du produit. Cela peut inclure les propriétés hydratantes, émouillantes, nettoyantes, parfumantes, etc. Alors, il vous indique aussi la provenance du produit, puisqu'il est naturel ou synthétique, et aussi des indications sur la sécurité. Alors, la plateforme ICI permet d'utiliser les ingrédients d'une manière responsable. Considérant les informations dans leur contexte, cela aide à faire des choix éclairés et à contribuer à une consommation responsable. Décryptons des ingrédients cosmétiques avec les applications. Avec le développement numérique, il existe actuellement des applications informatiques qui décrivent les ingrédients dans des produits cosmétiques. Donc, dans un monde de plus en plus connecté, ces applications deviennent des outils indispensables pour tout amateur de cosmétiques soucieux de ce qu'il applique sur la peau. Commençons par comprendre ce que sont ces applications. Elles sont conçues pour vous aider à décoder la liste des ingrédients sur les onpadages. Offrons une analyse détaillée des composants qui composent vos produits préférés. Le fonctionnement est simple. Il vous suffit de scanner le code barre de votre produit à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone. En quelques instants, l'application affiche la liste des ingrédients avec les informations détaillées sur chacun de vous. Parmi ces applications, on trouve ainsi Boutille, Claire, Clean Boutille, Cosmétiques, Quelle Cosmétique, etc. Voilà des applications que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour vérifier la composition des ingrédients sur les produits que vous consommez. Donc, ces applications ne se contentent pas de fournir une liste rude. Ils nous offrent aussi des détails sur la fonction de chaque ingrédient, les éventuels effets secondaires et parfois même des alternatives plus sûres. Une fonctionnalité intéressante est la capacité à évaluer la composition globale du produit. Certaines applications attribuent des notes ou des classifications basées sur la sécurité des ingrédients nous permettant de faire des choix éclairés. La plupart des applications encouragent la création d'une communauté d'utilisateurs donc pouvait télécharger ces applications et voir et communiquer sur le produit. Enfin, ces applications sont souvent mises à jour régulièrement pour inclure de nouvelles informations sur les ingrédients. Ils donnent au consommateur un pouvoir accru pour faire des choix informés et encouragent l'industrie à maintenir des normes élevées. Essayez de les découvrir. Néanmoins, il faut noter que ces applications ne sont pas toujours très fiables. Il y a toute une discussion sur les critères obtenus pour attribuer la note globale au produit. Car en principe, tous les produits cosmétiques qui figurent sur les emballages sont autorisés. Après avoir décrypté les listes d'ingrédients, plongeons-nous dans la diversité des possibilités qu'offrent ces composants. Préparez-vous à découvrir un monde ou naturel, synthétique, fonctions diverses, par principe actif, excipient, adjuvant, des conservateurs se combinent pour créer des formulations uniques. Les formulateurs cosmétiques doivent tenir compte de nombreux facteurs, tels que les propriétés spécifiques des ingrédients, leur compatibilité avec les autres ingrédients, leur impact sur la peau et leur stabilité et sécurité. Nous discuterons les critères de sélection de l'importance de choisir des ingrédients de qualité pour des produits cosmétiques réussis. Alors, nous enregistrons cette vidéo. On dispose de pratiquement 26 491 ingrédients qui sont répertoriés sur différentes cases naturelles, qu'ils soient biologiques, végétales, minérales, ou bien à partir de l'environnement air, mer, eau. Et des synthétiques, dessus de la chimique et de la biotechnologie. Comment alors répartir ces ingrédients ? Les ingrédients cosmétiques peuvent être répertoriés sur leurs différents kits. C'est un monde de possibilités diverses. Ils peuvent être classés selon leurs origines. Alors, on retiendra des ingrédients naturels, des ingrédients synthétiques. On peut les classer selon leurs fonctions, absorbants, huvets, humectants, hydratants, anti-moussants. Certains ingrédients sont des extraits de plantes, de fruits ou de minéraux. Ces composants apportent souvent des bienfaits nourrissants et peuvent être particulièrement appréciés par ceux qui préfèrent des produits plus proches de la nature. A l'inverse, il y a des ingrédients synthétiques qui sont souvent créés en laboratoire. Ils peuvent offrir des avantages spécifiques en termes de stabilité, de contrôle, de qualité ou encore de performance cible. Le deuxième critère sur lequel on peut... Les ingrédients peuvent aussi être classés selon leur composition. Et en analogie avec la galinique, on peut répertorier ces ingrédients selon quatre cases. Les principes actifs, les excipients, les adjuvants et les additifs. Les ingrédients actifs, c'est la substance qui donne au produit sa fonction d'usage. Il existe de nombreuses catégories, comme je l'ai dit tout à l'heure. Substance hydratante, substance anti-veillissement, capteur de radicaux libres, substance émoliante, substance anti-plugineuse, etc. Les produits cosmétiques ne sont pas considérés comme des substances médicamenteuses. Le principe actif ne doit pas pénétrer la peau ou les muqueuses. Certains de eux, entre eux, ont malgré tout une action en profondeur. Dans ce cas, ils doivent faire l'objet d'une prescription sur ordonnance. Alors, les excipients, le terme excipient vient du latin exhiper, qui signifie recevoir. L'excipient est donc chargé de recevoir la substance active, de la véhiculer et de la maintenir en bon état. Pour ce faire, il doit présenter une certaine inertie et doit être neutre. Le troisième cas, c'est des additifs ou adjuvants. La coexistence de toutes ces molécules dans un système unique n'est pas toujours évidente. Le fait de différents caractères de solubilité propres à chaque molécule. Les molécules tensioactives sont utilisées, par exemple, pour résoudre le type de problème de miscibilité et de multification. Mais ça peut être aussi une autre substance ajoutée pour parfumer le produit cosmétique. On ajoute également des conservateurs pour maintenir la préparation fraîche et ne pas être détériorant. Les conservateurs, par exemple, sont essentiels pour assurer la durée de la vie des produits cosmétiques en prévenant la croissance des bactéries et de champignons. Ils garantissent la sécurité des produits tout en maintenant leur efficacité. On peut classer aussi les ingrédients cosmétiques en différentes catégories, tels que les solvants, les matières lipidiques, les tensions actives, les émulsions, les émulsifiants plus tôt. Chaque catégorie joue un rôle unique dans la formulation, contribuant à la texture, à la stabilité et aux performances. Choisir un plan et un adion est un art et notre objectif est de guider les formulateurs à travers ce processus. Nous aborderons les facteurs que les formulateurs doivent prendre en compte, tels que le type de peau, le résultat souhaité et les dernières tendances de l'industrie. Il y a d'autres, dans la littérature, on trouve d'autres classements qui classent les composantes en trois catégories. Seulement, les ingrédients fonctionnels, les ingrédients modificateurs esthétiques et les ingrédients d'allégation. Les ingrédients d'allégation sont souvent des ajouts qu'on ajoute à la formulation pour des raisons de marketing et que les ingrédients ne justifient pas leur présence par des études avancées qui prouvent leur fonction exacte. Parmi les ingrédients qui entrent dans la préparation du cosmétique, on trouve les solvants. Nous allons explorer cet élément essentiel dans les formulations. Les solvants, ces acteurs discrets mais cruciaux, jouent un rôle majeur dans la création des produits élégants et efficaces. Commençons par comprendre le rôle fondamental des solvants en cosmétique. Ces substances sont souvent liquides pour la capacité de dissoudre d'autres composés, facilitant ainsi la création de formulations homogènes et agréables à utiliser. Parmi les solvants qu'on trouve, l'eau, qui est capitale, c'est un solvant exceptionnel et constituant majeur des lotions, gel, émulsions, shampoings. Ce taux doit être purifié et stérilisé. D'ailleurs, il y a des dispositifs spéciaux pour la préparation de l'eau pour les cosmétiques. On trouve aussi les hydrolats tels que l'eau de rose, l'eau de fleurs, d'oranger, etc. qui sont utilisés dans les préparations cosmétiques. On trouve aussi les alcools, l'éthanol qui intervient dans la parfumerie, les lotions et les gels. Il a un effet rafraîchissant et joue aussi le rôle de conservateur. Il est généralement utilisé à des concentrations supérieures à 20%. Le propylène glycol et la glycérine ont un effet humecton et hydratant. Le propylène glycol, on le trouve dans les émulsions, les stigues, les déodorants. C'est aussi un solvant pour la préparation des extraits végétaux. La glycérine, il joue le rôle d'humecton et d'hydratant. On trouve aussi les solvants lipidiques, tels que les huiles végétales et les estères, par exemple. Parmi les estères utilisés dans la fabrication des cosmétiques, on trouve le dixiopropyl adipate. C'est souvent utilisé comme agent émoliant dans les produits de soins de la peau et les produits capillaires. L'isopropyl palmiate, l'éthylacétate, le propylacétate, l'éthylpalmiate, l'isopropyl méristate, l'éthylbuacétate. Ces différents solvants interviennent dans beaucoup de préparations cosmétiques qui améliorent la texture et qui sont utilisés comme solvants dans certains produits prostatétiques, notamment les vernis à ongles et les formulations des produits personnels. On trouve aussi les solvants émolients. Les solvants émolients, tels que les estères de silicone, sont réputés pour leur capacité à doucir et à lisser la peau. Ils offrent une texture luxueuse tout en aidant la distribution uniforme des ingrédients. Les silicones sont des composés largement utilisés en cosmétique pour leur texture douce, leur effet lissant et leur capacité à agir comme des agents émolus. Bien qu'ils ne soient pas des solvants en sens strict, certains silicones peuvent jouer le rôle de solvant dans certaines formulations. On trouve le cyclopantasyloxane, le cyclomythicone, la dimethicone, la dimethicone, etc. On les trouve souvent dans les produits capillaires. L'art de formulateur réside dans le choix judicieux des solvants en fonction des objectifs spécifiques de la formulation. Ils influencent la stabilité de produits, sa texture et même son absorption par la peau. En conclusion, les solvants en cosmétique sont comme les chefs d'orchestre invisibles d'une composition. Leur choix méticulaire d'envie à des produits élégants et performants. La deuxième catégorie des ingrédients qu'on trouve souvent dans les cosmétiques, ce sont les matières lipidiques. Les matières lipidiques, ce sont des ingrédients luxueux, qui sont la clé de la douceur et de la richesse que nous aimons dans un produit de beauté. Commençons par comprendre le rôle fondamental dans la formulation des cosmétiques. Ces matières grasses, souvent dérivées de huile végétale ou de beurre, sont les gardiens de l'hydratation. Ils agissent comme une barrière protectrice, aidant à retenir l'eau dans la peau pour maintenir une hydratation optique. Mais qu'est-ce que c'est qu'en fait un lipide ? Un lipide est une substance hydrophobe utilisée comme émollion dans les produits cosmétiques. Il améliore la sensation cutanée et l'apparence des produits, tout en offrant divers avantages, tels que l'augmentation de la propagation, la modification de la viscosité et la création d'une barrière occlusive sur la peau. Les acides gras essentiels qui sont présents dans des huiles, comme l'huile d'argan, huile d'olive, huile d'ongue, sont des alliés parfaits pour maintenir la souplesse de la peau. Ils participent activement à la régénération cellulaire et à la prévention des signes de vieillissement. Parmi ces produits-là, on trouve l'acide oléique, l'acide linolique, qui sont des acides gras essentiels et qui interviennent aussi dans les facteurs de consistance pour donner la texture et l'anctuosité aux produits cosmétiques fabriques. Parmi les acides gras qu'on trouve dans les formulations cosmétiques, l'acide buturique provient du beurre, l'acide caprique qui provient de la graisse des chèvres, l'acide chlorique qui vient de l'huile de palmiste, l'acide méristique qui provient du beurre de copra, l'huile de palme nous donne l'acide palmitique, l'acide stéarique, on l'obtient à partir de suivre, c'est de la graisse fondue, chauffée et fondue, et puis filtrée, donc on obtient de suivre à partir des graisses animales. L'acide oléique qu'on trouve dans l'huile d'arachide, l'acide linolique et l'acide linolidique qu'on trouve dans les huiles de tournesol, de bourrage, de l'huile d'olive, etc. Alors les huiles végétales jouent aussi un rôle important comme ingrédient dans les cosmétiques. Les huiles végétales naturelles comme l'huile de jujoba et l'huile d'algan qui sont des poids lourds, parfaites pour une propagation rapide. Ils peuvent également apporter des nuances naturelles aux formulations. La deuxième catégorie des huiles, c'est toujours dans la même matière lipidique, les huiles d'amande douce, rhumus dulcis, donc si on se réfère au dictionnaire ainsi, les huiles sont nommées par nom en latin. Huiles de récin, le sinus communiste, qui sont largement utilisées dans la formulation des cosmétiques. On trouve aussi l'huile de bourrache, qui est très adoucissante, très riche en acide grave, mais il a un prix élevé, il est utilisé à des faibles doses, de 2 à 3%, et il a la propriété d'être très actif à ses concentrations. L'huile de jojoba, c'est monciase chénicis, et aussi l'huile d'alguin, qui est mondialement prenu, et qui est une source endémique au Maroc. On trouve dans les matières lipidiques aussi les beurres, qui, dans la consistance pâteuse ou solide, et qui ont les mêmes propriétés que les huiles. On trouve le beurre de karité, chia butter, beurre de copra, ou huile de coco, qui est liquide à 27 degrés. Les lipides ne sont pas uniquement des ingrédients nourrissants, mais aussi des architectes de la texture. Les émulsifiants et les agents structurants d'hyéglise et de l'épide contribuent à la consistance et à la stabilité des formulations cosmétiques. Les lipides, l'univers des lipides et en cosmétique ne cesse de se réinventer. Des lipides encapsulés aux nouvelles formes d'huile légère, les innovations offrent des possibilités infinies pour créer des textures modernes efficaces. En conclusion, les matières lipidiques en cosmétique sont bien plus que des ingrédients. En conclusion, les matières lipidiques en cosmétique sont bien plus que des ingrédients, sont des poèmes pour la peau, apportant une élégance. Dans les formulations cosmétiques, on trouve aussi les cires. Les cires, qui ont un point de fusion plus élevé que les beurres, modifient la viscosité des produits. La cire d'abeille classée comme une cire molle est parfaite pour ajuster la consistance des formulations. Les cires peuvent être d'origine animale ou végétale. Commençons par comprendre le rôle fondamental des cires en cosmétique. Ces substances, souvent dérivées de sources naturelles, comme les plantes ou les abeilles, sont des architectes de la texture. Ils apportent la structure, la consistance et la douceur à des produits cosmétiques. Parmi les cires les plus emblématiques, la cire d'abeille, il se distingue par sa polyvalence. Il offre une texture riche et crémeuse tout en agissant comme un agent émolliant, laissant la peau douce et nourrie. Il ajoute aussi un plus dans le facteur de consistance dans les émulsions d'eau, dans l'huile et dans les rouges à lèvres. On trouve aussi d'autres cires qui proviennent de propolis qui est antiseptique, cicatrisante et protectrice vis-à-vis des uv. La nanoline qui est extraite de saint de moutre. Le blanc de baleine qui est contesté et qui est retiré et remplacé pour des raisons d'environnement. Les cires végétales comme la cire de Carnoba ou la cire de Candia sont des alternatives naturelles prisées. Leur utilisation confère une élégance naturelle au formulateur tout en offrant une excellente structure pour les produits cosmétiques. Donc on trouve la cire de Carnoba et la Candia qui sont issues des plantes sauvages. Par exemple, la Candia issue des plantes sauvages de Mexique et de Texas comme la cire de Carnoba d'un palmier de brise. Les cires ont des points de fusion compris entre 50 et 90 degrés cette suisse. En anglais, on les appelle wax. Innovation dans nos domaines. Les cires ne cessent de surprendre. Les cires encapsulées aux textures légères fouettées et les nouvelles technologies permettant de créer des expérimentations sensorielles uniques. Innovation dans le domaine des cires ne cessent de surprendre. Les cires encapsulées aux textures légères fouettées et nouvelles technologies permettent de créer des expériences sensorielles uniques. Il existe aussi des estères de cire et de beurre. Les cires jouent un rôle clé dans les produits de maquillage. Il apporte une adhérence aux rouges à lèvres, une structure au fond de teint et une consistance au crayon. Sans elles, ces produits de maquillage ne seraient pas aussi faciles à appliquer et durables. En conclusion, les cires en cosmétique sont des sculpteurs silencieux qui créent l'élégance que nous apprécions dans les produits de beauté. Une douceur inégale. Dans les formulations cosmétiques, on trouve les tensioactifs. Les tensioactifs sont les ingrédients essentiels qui orchestrent l'harmonie entre l'eau et l'huile dans des produits de beauté. Commençons par comprendre leur rôle crucial. Ces substances, souvent désignées comme des agents moussants, sont les architectes de la fusion entre l'eau et l'huile, créant des formulations qui se répandent et nettoient en douceur. Il existe quatre types de tensioactifs anioniques, cationiques, non-ioniques et amphoterne. Chacun a un rôle spécifique en fonction du pH du milieu AQ. Les tensioactifs anioniques, tels que les sulfates, sont couramment utilisés dans les nettoyants pour leur excellente capacité à éliminer les impuretés et à produire une mousse abondante en tout emménageant dans la peau. Les tensioactifs non-ioniques, anioniques plutôt, se distinguent par la présence des ions chargés négatifs. On donne des exemples. Voilà des exemples de tensioactifs anioniques. On trouve les carboxylates qui constituent les savons en général, les alkylbenzulfonates et les fatis acides sulfonates, les acides gras sulfonates. On trouve également les surfactants de la série des sulfosuccinates diestères et des sulfosuccinates monoestères. La deuxième catégorie des surfactants sont les tensioactifs cationiques. Les tensioactifs cationiques sont présents dans les produits de condition capillaire offrant une sensation de conditionnement agréable. Les quats, c'est-à-dire les ammonions quaternaires qui ont une charge positive dans leur tête polaire, sont très utilisés comme tensioactifs cationiques. Les tensioactifs cationiques de type coates, les ammoniums quaternaires sont très appréciés pour leurs propriétés de soins et de conditionnement. On les retrouve souvent dans les après-shampoings et les produits de soins capillaire. Alors, les exemples, on a les ammoniums et les esthères coates qui sont très utilisés, le basalchorium chlorides qui est très réputés par son effet antibactéricide et donc il est utilisé dans pas mal de formulations à la fois contentioactifs et contre-conservateurs antibactériques. Il y a aussi les étoxylated quaternary, c'est-à-dire les ammoniums quaternaires étoxylés qui sont souvent utilisés dans des formulations cosmétiques avec les quaternary dialkylamolium. Les tensions actives non-ioniques qui améliorent la douceur après le lavage. Les tensions actives non-ioniques offrent une douceur particulière et sont souvent choisis pour les produits destinés aux peaux sensibles. Leur polyvalence les rend adaptés à une variété de formulations. Certains comme le polysorbate 20 sont utilisés comme solubilisants pour disperser les matières huileuses dans les produits à base d'eau. La dernière catégorie des tensions actives sont les amphoterres. Les tensions actives amphoterres offrent une polyvalence équilibrée, s'adaptent à une gamme de conditions, leur capacité à fonctionner dans des environnements acides ou basiques, en fait des ingrédients précieux dans de nombreuses formulations. Les tensions actives amphoterres utilisés dans les mêmes produits que les anioniques améliorant la douceur et augmentant la mousse. Ils se comportent différemment selon le pH. Ils se comportent comme anionique lorsqu'on n'est pas h basique et comme cationique lorsqu'on est à pH acide. Les tensions actives sont les staves des produits cosmétiques. On le trouve dans pas mal de formulations telles que les gels, les douches, les shampoings et les nettoyants pour le visage. Ils créent une mousse luxueuse qui rendent l'expérience du nettoyage encore plus agréable. Les tensions actives sont les chefs d'orchestre dont de la danse entre l'eau et l'huile pour les produits de beauté. Leur capacité à créer une harmonie délicate est la clé de la formulation efficace et agréée. On passe maintenant aux émulsifiants, ces ingrédients magiques qui maîtrisent l'art de l'union harmonieuse entre l'eau et l'huile dans nos produits cosmétiques. Un émulsifiant, c'est un matériau qui permet la miscibilité de deux substances non miscibles comme l'eau et l'huile. Ce sont des acteurs clés et les architectes de la stabilité permettant aux ingrédients aquels lipidiques de cohabiter harmonieusement pour créer des produits lisses et homogènes. Il existe une variété d'émulsifiants, chacun apportant des caractéristiques uniques aux formulations. On trouve des émulsifiants qui peuvent être naturels, synthétiques et sous forme de polymère. Le naturel, on trouve l'émulsifiant d'alécithine qui se trouve dans le jaune d'œuf et dans l'huile de soja. On trouve également des séries d'émulsifiants qui sont soit cationiques, anioniques, non-ioniques ou isuïtérioniques. Le sorbitanester qui a un émulsifiant non-ionique, les glycéristés à date, le PEG40 hydrogéné qui provient de l'huile d'oressa, politiquement qui est communément appelé le PEG40 hydrogéné de Castorwald. On trouve également les surfactants non-ioniques, tensionactifs non-ioniques tels que le polysorbate 20, le 60, le 80, etc. On trouve aussi les émulsifions anioniques tels que les sulfates, le sodium loride sulfate et le sodium loride et le sulfate, les cationiques sulfactants, les tensionactifs cationiques tels que les ammonions quaternaires et les tensioactifs enfortaires tels qu'on a vu dans la partie des tensioactifs. La récithine est extraite de l'huile de soja ou bien de l'huile jaune d'œuf. Il y a aussi la série des sorbitanes, ce sont des tensioactifs non-ioniques et qui se distinguent par la variation de motifs et toxides qu'on peut introduire dans ces molécules-là. Donc, ils diffèrent selon XY on trouve une diversité de tensioactifs et qui sont distingués par leur balance hydrophile-lipophile et cette balance hydrophile-lipophile joue un rôle dans le phénomène de l'humulsification. On peut revenir sur cette notion de HLV dans des vidéos prochaines. Alors aussi on trouve les stérates de glycérol qui sont sous forme de poudre et très utilisés dans le domaine des cosmétiques. Donc, on trouve dans une large gamme d'hémulsifiants. On trouve également une autre des séries d'hémulsifiants qui sont fournis par des suppléers spécialisés. Il existe une variété d'hémulsifiants chacun apportant des caractéristiques uniques aux formulations. Les hémulsifiants non-ioniques aux hémulsifiants enioniques, cationiques et en fautaire chaque type joue un rôle spécifique dans la création des produits cosmétiques. Les hémulsifiants non-ioniques tels que les alcools théaliques et les estères d'acilca sont réputés pour leur douceur et leur polyvalence. Ils sont souvent choisis pour des formulations adaptées à divers types d'hémulsifiants anioniques tels que les sulfates de sodium apportent la stabilité. Donc en gros il existe une variété d'hémulsifiants chacun apportant des caractéristiques uniques aux formulations. Des hémulsifiants non-ioniques aux hémulsifiants anioniques, cationiques et en fautaire chaque type joue un rôle spécifique dans la création des produits cosmétiques. Les hémulsifiants anioniques tels que les alcools théarylliques et les estères gras sont réputés pour leur douceur et polyvalence et sont souvent choisis pour des formulations adaptées à divers types de peau. Les hémulsifiants anioniques tels que les sulfates de sodium apportent la stabilité et pouvoir nettoyant. On les trouve fréquemment dans les nettoyants pour le visage, les shampoings créant des produits qui nettoient en douceur. Les hémulsifiants cationiques tels que les quads sont appréciés par leur propriété de soins et de démêlage. On les retrouve dans les après-shampoings et les lotions. Les hémulsifiants cationiques tels que les quads sont appréciés pour leur propriété de soins et de démêlage. On les retrouve dans les après-shampoings et les soins capillons. Les hémulsifiants en fauteurs offrent une polyvalence équilibrée pouvant fonctionner dans des environnements acides ou basiques. Leur adaptabilité les rend précieux dans une variété de formulations. Les hémulsifiants sont donc les stars des crèmes et de lotions créant des textures riches et crémeuses. Leur capacité à nuire les fases haqueuses et lipidiques permet d'offrir des produits hydratants tout en laissant la peau douce. En conclusion, les hémulsifiants sont les magiciens qui unissent l'eau et l'huile pour créer des produits de beauté harmonieux, leur capacité à assurer la stabilité, à offrir des textures agréables et au cœur de nombreuses formulations que nous aiment. Les formulations cosmétiques sont plus en plus dopées par les extraits végétaux. C'est la magie des extraits végétaux en cosmétique. C'est aussi la puissance de la nature. Ces ingrédients naturels qui apportent la puissance de la nature à nos produits cosmétiques. Commençons par comprendre le rôle essentiel des extraits végétaux en cosmétique. Ces trésors naturels issus des plantes, de fleurs, d'herbes sont riches en nutriments, antioxydants et autres bienfaits qui nourrissent et revitalisent l'âpe. Les extraits végétaux sont souvent reconnus pour leur contenu élevé en antioxydants. Ces puissants composés aident à neutraliser les radicaux libres, protègent ainsi la peau des dommages causés par l'environnement et contribuant à prévenir le vieillissement qui sont prématuré. De nombreuses plantes sont utilisées telles que l'aloe vera qui apporte l'hydratation et l'intense et un apaisement de la peau, la camomille anti-inflammatoire et apaisante, le thé vert anti-oxydant puissant qui lutte contre les signes de vieillissement. On trouve donc d'autres produits tels que la lierre, le thym, la menthe qui sont antiseptiques, les astringents comme l'amamétis, hortiblanche, la rose. Alors, ces extraits végétaux sont obtenus par macération, par cryobroyage, infusion ou décoction. Certains extraits végétaux tels que la camomille, le calendula ou l'aloe vera sont réputés pour leurs propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Ils offrent un soulagement au peau sensible et contribuent à calmer les irritations. Les extraits végétaux sont des ingrédients stars dans les sérums et les crèmes. Leur concentration élevée permet d'offrir des formulations puissantes ciblant des besoins spécifiques tels que l'éclat, la fermeté et la régénération cellulaire. Cependant, il y a une utilisation excessive de ces plantes extraits dans le domaine des cosmétiques. Donc, il faut veiller à respecter l'environnement, cultiver. Donc, il faut aller pour substituer les produits de synthèse par les produits naturels. Pour y arriver, il faut cultiver plutôt que le synthétisme. Il y a une os considérable dans le marché de beauté qui font appel à ces extraits végétaux. et là, ça nous interpelle sur la durabilité et sur la conservation de la nature. Donc, il faut veiller à une utilisation responsable, encourager la culture durable des plantes, sélectionner les ingrédients certifiés biologiques et respecter la biodiversité et les communautés locales. Parce qu'il y a parfois une utilisation accessible, il y a des extractions que ces espèces naturelles. Lorsque vous choisissez des produits cosmétiques, prenez le temps de comprendre les extraits végétaux présents. Chaque plante offre des bénéfices uniques. Alors, assurez-vous que votre choix correspond à vos besoins spécifiques. En conclusion, les extraits végétaux sont des véritables joyons cosmétiques offrant une alternative naturelle pour prendre soin de notre peau. Plusieurs clients utilisant les extraits végétaux ont apprécié le rôle des ingrédients à base de plantes tels que l'huile de coco, l'aloe vera, l'huile d'olive, l'huile d'albi. Des témoignages satisfaisants pour ces produits en cosmétique. On va parler maintenant des vitamines comme ingrédients dans les cosmétiques. Les vitamines ont pour objectif de nourrir la beauté de la peau. Ces éléments essentiels qui apportent une lueur nourrissante à la peau. Ces nutriments tels que la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E et d'autres sont des alliés puissants pour nourrir et revitaliser la peau. La vitamine A pour une peau régénérée. La vitamine A également connue sous le nom de rétinol est célèbre pour les propriétés de génératrices. Elle favorise le renouvellement cellulaire réduisant ainsi l'apparence des rides et des imperfections. La vitamine C est un véritable loyau pour la peau. Il apporte de l'éclat, stimule la production du collagène et agit comme un puissant antioxydant, protégeant la peau des dommages causés par les radicaux libres. La vitamine C éclat et protection. La vitamine E est un nucléaire antioxydant qui protège la peau des agressions extérieures. Il nourrit et hydrate en profondeur laissant la peau douce et souple. D'autres vitamines telles que les vitamines B 3 niamice. Les vitamines B comme la vitamine B3 yacinamide et la vitamine B5 acide pantothénique contribuent à l'équilibre de la peau. Ils favorisent l'hydratation, réduisent l'inflammation et améliorent la texture cutanée. Les sérums et les crèmes enrichies en vitamines sont des incontournables dans le monde de la cosmétique. Leur concentration élevée en nutriments offre des solutions ciblées pour traiter des besoins de la peau. Intégrer les vitamines à notre routine de beauté est simple. Optez pour des produits adaptés à votre type de peau et assurez-vous de suivre une routine régulière pour maximiser les bienfaits. En conclusion, les vitamines sont comme des rayons de soleil nourrissant pour notre peau. Leur pouvoir régénérant, éclaircissant et protecteur ont fait des éléments clés dans la quête de la beauté naturelle. Voyons maintenant dans l'art de la renaissance cutanée avec les exfoliants en cosmétique. Les exfoliants sont les sculpteurs de renouveau. Commençons par comprendre leur rôle essentiel en cosmétique. Ces sculpteurs de renouveau éliminent délicatement les cellules mortes, révélant une peau plus lisse, éclatante et prête à accueillir les bienfaits des soins. Les exfoliants peuvent être physiques ou chimiques. On va se concentrer sur les exfoliants chimiques. Mais dire un mot sur les exfoliants physiques utilisent des particules fines pour polir la peau en douceur. Des grains naturels tels que le sucre ou la poudre de noyau de fruits offrent une exfoliation mécanique tout en respectant la sensibilité de l'âpe. Les exfoliants chimiques en taue utilisent des acides doux tels que l'acide glycolique ou l'acide salicylique pour dissoudre les cellules noires. Les ingrédients actifs sont capables d'interférer avec les lisons cutanées de rompre le ciment lipidique qui les les cellules entre elles pour les éliminer. Ces exfoliants chimiques peuvent provenir des acides hydroxylés ou des enzymes. Alors les acides hydroxylés les plus utilisés dans l'exfoliation sont les achats acides alpha-hydroxylés qui contiennent de l'acide glycolique l'acide lactique l'acide mandilique l'acide citrique cittatique malique. Les HA sont photosensibles au rayonnement UV. Les BHA les acides bêta hydroxylés ce sont l'acide salicylique qui est l'hypophile et congestion les pores de la peau. Les BHA sont protecteurs. On trouve également comme exfoliant les BHA les acides polyhydroxylés l'acide lactobionique gluconolacto alors les BHA sont sensibles. Voici les structures de quelques acides l'acide glycolique l'acide lactique l'acide mandilique l'acide malique l'acide citrique et l'acide taprique. Alors le BHA l'acide salicylique propriétaire anti-inflammatoire et les solubles dans l'huile. Le BHA gluconolacto voici la structure acide sa structure et l'acide lactobionique voici la structure. Les exfoliants chimiques utilisent des acides doux tels qu'on a vu pour déconger décongestionner les ciments lipidiques qui existent entre les pores de la peau. Il est crucial d'adapter l'exfoliation à votre type de peau. Les peaux sensibles peuvent préférer des exfoliants doux et naturels tandis que les peaux grasses peuvent bénéficier d'une exfoliation chimique pour réguler la production de ces bains. L'exfoliation régulière est la clé pour maintenir une peau éclatante. Elle prépare la peau à absorber plus efficacement les soins, réduit l'apparence des peaux et contribue à attenuer aux imperfections. Les conservateurs ou cosmétiques commençons par comprendre le rôle fondamental des conservateurs en cosmétique. Ces gardiens de la fraîcheur sont des ingrédients essentiels qui préviennent la croissance d'un micro-organisme indésirable, assurant ainsi la sécurité et la durée de vie des produits. La stabilité des produits cosmétiques est cruciale pour garantir leur efficacité et sécurité. Les conservateurs empêchent la prolifération des bactéries, moisissures et levures qui pourraient altérer la qualité de produits et présenter un risque pour la santé. Il existe une variété de conservateurs couramment utilisés en cosmétiques pour aller de synthétique au naturel. Les conservateurs synthétiques retrouvent les parabènes, l'acide salicylique, la chloroexéhydrine, l'acide sorbique, l'acide vanzuïque, l'acide dishydroacétique, le phénomène et d'oxygène et d'autres. On peut aussi avoir des conservateurs naturels tels que l'huile essentielle de thym, l'huile essentielle de romarin, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de citron, des extraits de pépins, de pompe-lumous, etc. Chaque choix est guidé par la recherche d'une stabilité optique. Bien que la tendance vers des formulations plus naturelles soit présente, formulez des produits sans conservateurs présente des défis. Les chercheurs explorent des alternatives, mais il est essentiel de trouver le juste équilibre entre neutralité et stabilité. Les produits hydratants sont particulièrement propices à la croissance bactérienne. En raison de leur teneur en eau, les conservateurs tels que le phénoxyéthanol jouent un rôle trussier pour maintenir sa stabilité. Les conservateurs peuvent agir de deux façons. Il y en a qui sont sensibles au pH. Il y a des conservateurs qui sont compatibles uniquement avec les produits rincés, d'autres avec les laissés et leur efficacité peut varier en fonction du pH. Les conservateurs peuvent agir selon deux mécanismes. Le premier est microbiocides si on est micro-organismes et le second est microbiostatique inhibant la croissance et la multiplication sans les tuer s'ils sont déjà presse. La compatibilité est essentielle pour le choix de conservateurs. Les conservateurs ont des limitations de compatibilité en termes de pH et certains sont désactivés par la chaleur. Certains sont également incompatibles avec des substances ioniques comme les tensioactifs et les émulsifs. Il y a des critères de choix pour un conservateur efficace. Les maquillages liquides tels que les fonds de teint zélonières nécessitent une opexion. Les conservateurs sont les gardiens invisibles qui assurent la fraîcheur et la sécurité de nos produits et de beauté. Leur rôle est essentiel dans la préservation de la qualité. Il ne doit pas être sous-estimé. Les parfums sont les élixirs odorants qui ne sont pas seulement des produits mais des emblèmes de notre identité, des signatures olfactives qui laissent une empreinte mémorable. Les parfums sont classés en famille olfactive offrant un monde de possibilités. Des floraux délicats aux orientaux sensuels chaque famille évoque une ambiance distinctive. Les parfums sont étroitement liés aux émotions. Une fragrance fraîche peut évoquer la légèreté tandis qu'un parfum boisé peut susciter la chaleur et la profondeur. Les parfums ne sont pas seulement réservés aux parfums eux-mêmes. De nombreux produits de soie ou de la peau ne sont pas seulement réservés aux parfums eux-mêmes. De nombreux produits de soie de la peau intègrent des fragrances subtiles pour offrir une expérience sensorielle complète pendant la routine quotidienne. Pour les préparations cosmétiques, un concentré de parfum de l'ordre de 0,1 à 0,3 est généralement introduit en fin de fabrication. Alors les concentré on trouve les absolus des alcools des molécules issues de la chimie ou des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont issues d'hydrodistillation des plantes ou parties de plantes placées dans des vastes récipients appelés alambiques. Sous l'effet de la chaleur les vapeurs de solvant eau entraînent les eaux florales et les essences. Ces vapeurs sont condensées et séparées plus loin pour générer les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles sont des liquides de composition complexe volatiles aromatiques odorants contenus dans des plantes à essence. Les essences sont libérées de la plante sous l'action de la vapeur et de la chaleur. Ils sont facilement missibles aux liquides apolaires tels que les huiles et les alcools exemple de l'huile essentielle des huiles d'eucalyptus de l'huile de menthe de poivre et etc. En conclusion les parfums sont bien plus que des fragrances qui sont des poèmes olfactifs des expressions artistiques qui ajoutent une dimension sensorielle aux produits cosmétiques.